bonjour la famille AIMAS encore une fois soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo nous allons vous montrer la zone de Akoresawa vers STB et après nous allons longer tout au long de la route numéro 2 de STB jusqu'à Simtogo jusqu'à l'Isolin nous allons prolonger jusqu'au niveau d'un V Pozo donc restez jusqu'à la fin pour ceux qui sont de nouveau sur notre chaîne n'hésitez pas à vous abonner à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos on continue là nous sommes dans la zone de STB bon cette zone c'est bon c'est une zone en franche il ya beaucoup beaucoup de structures industrielles ici vous voyez il ya beaucoup de sociétés vous voyez les enseignes et tout donc si bon la société qui est en bleu là bas bleu blanc je pense que c'est pour un boulot rien mais ceux qui connaissent bien le css structures vous pouvez nous le dire dans un commentaire vous voyez ce parc aussi il y en a il y en a dans la zone ici mais vers quelque part où se trouve des camions des trucs pour les chargements et tout il ya aussi des anciennes structures quelque part ici aussi se trouve aux familles je pense que c'est juste qu'on se connait bien c'est avant ce qu'on est à notre droite gauche plutôt donc là nous sommes arrivés au bord de la route numéro 2 l'omé en héros donc nous allons traverser et pas nous sommes sur le goudron là on a le port autonome de l'omé le deuxième guerre c'est ici après le troisième guerre c'est encore devant vers le grand point port en à l'envers du grand point port vers un pétan si gammé c'est le troisième guerre le troisième guerre est ici ou bien c'était quelque chose comme ça bon il ya beaucoup de structures ici là nous sommes un site ou le rendement dans le rendement c'est que nous allons monter et à notre droite il ya le 5 qui est une structure de ciment une structure de fabrication de ciment qui est une structure étrangère c'est pour les burkinabés et puis de notre gauche nous avons l'ancien structure bon c'est toujours cette structure est toujours opérationnel sim to go donc les deux sont des structures dans la fabrication de ciment bon là je pense que vous connaissez très très bien cette voie sauf que parfois il ya des structures bien des entreprises des usines qui sont tout au long de cette fois que nous ignorons par exemple de notre droite il ya nous verrons de dépasser ni auto qui est une entreprise de fabrication une structure de fabrication de huile d'arachide bien sûr de notre gauche il ya plusieurs structures là bas il ya des structures de transport gâteau et et surtout une structure de une structure de quoi de bien c'est une structure pharmaceutique bien sûr bien des fabrication des médicaments donc c'est ce que moi je lis sur l'ancien tout cas là nous sommes dans le rond point vraiment tout sommes dans le rond point ramadou vers ici c'est comment appeler ton comment on fait ton vers bon cette voie mène vers katanga lui katanga vous voyez il ya cette zone aussi c'est une zone franche il ya beaucoup de structure beaucoup de d'usine la bas pas besoin de mèche usine de des produits cosmétiques et tout de notre gauche des anciennes structures comme en vivent à l'est puis bon bon beaucoup de structure qui sont là mais qui ne fonctionne plus aussi parce que cette voie mètre vers la voie ferrée de qui a traversé joroba vers un héros donc c'est un peu ça bon ici nous avons à notre gauche une structure une grande structure sanor gaz sanor gaz c'est une structure on peut dire pétrolière qui est dans le dans les carburants dans les gaz et tout bon c'est réagissez laissez vos avis vos propositions vos apports ça nous 3 au coeur là nous sommes précisément en raffinerie donc la voici à notre gauche même vert à gomme et tout c'est une autre droite c'est toujours les structures étrangères les entreprises de fabrication de plastique de beaucoup de choses en fait et vous même voilà vous pouvez apercevoir les giga tank votre gauche donc voilà c'est la raffinerie du pétrole au togo ici et je sais pas si elle travaille toujours mais je vois les camions des citaires toujours qui vient là on continue on continue l'état de la route de cette route et quels sont vos remarques parce que j'ai quelque chose à vous montrer juste devant vous allez voir c'est une chose qui ne que moi je vois un peu mal quand même mais c'est moi c'est mon point de vue quand on sera là bas vous allez vous voir vous avez fait vos pauvres remarques en fait concernant cela quoi comment l'appelons une structure ici c'est une structure étrangère c'est pour les libanais mais c'est une structure qui est dans la fabrication des produits cosmétiques et aussi dans la dans les plastiques dans les emballages et tout le goudron lac qui est à notre droite même vers rabot le port de pêche du togo le port du c'est nouveau je pense à son son côté se trouve une place bien mélangé massé l'hobbit c'est pas pour faire la publicité à massé l'hobbit mais bon c'est bien de de la situer cette place parce que les gens pourront aller se fait plaisir ici nous avons une nouvelle cité apakida à notre gauche université vous voyez les les constructions sont en cours donc je pense que certains sont déjà fini même parce qu'il ya des gens qui habitent là bas moi j'ai un ami qui habite ici à notre droite c'est vers baisser au centre le centre aéré de la pca on continue on continue là je pense que nous sommes en train de sortir peu à peu et nous sommes en train de rentrer dans la zone de baguida nous sommes bon très proche de la de la zone de baguida oui vous voyez le petit vent qui mène vers notre gauche c'est vers le cité boad en fait le cité boîte donc c'est un il ya beaucoup de choses sur la voie mais je ne peux pas les situer tous ouais ici on vend des poissons frais et bon nous sommes presque arrivé au monument bon il ya aussi une place ici désolé désolé on n'a pas pu filmer la place mais c'est une très très belle place en fait voyons continuons continu je vois que dans chaque chose que du fait les gens sont motivés de construire quelque chose c'est à dire de plus en plus de construction nous devons les encourager l'état devait les encourager encore plus à construire des des graciettes sur les graciettes sur le long de cette voie je savais faire embellir non seulement notre pays mais aussi l'endroit c'est à dire la zone quoi donc ce serait une très bien sûr de les encourager à construire encore plus et surtout il faut qu'il y ait une architecture urbaine c'est à dire il faut pas construire juste en désordre quelqu'un j'ai construit deux étages l'autre j'ai construit r et rez-de-chaussée l'autre j'ai construit et plus 10 l'autre j'ai concernant il faut que l'état arrive à définir un plan un plan architectural pour les zones en fait est un costume qui sait cette zone tu verras que d'elle htq bon là nous sommes proches ou bien nous sommes même dans la zone de avait posé oui nous sommes dans la zone de avait posé ici aussi on a besoin des immeubles des grands immeubles tout au long de la route parce que ça va faire bénir la zone et le pays c'est une voie internationale c'est pas mal on peut faire encore mieux quoi ouais c'est trop plat quoi je vois que les toits c'est ce qui n'est pas bien pour voilà ce que je vous disais tantôt vous allez remarquer quelque chose ici après les dos d'annes vous allez remarquer que le coudron se dégrade et l'état du bon après juste après deux d'annes donc si on peut faire quelque chose si on peut interpeller l'état a fait quelque chose pour arrêter la destruction après les deux d'annes merci pour avoir regardé notre vidéo on se dit à bientôt et